Il n'y a que mon piano qui me connaît. J'achète. Nous reposons, c'est un petit peu comme dans The Wire, même quand il s'agit de votre pire ennemi, vous n'avez pas le droit de l'attaquer un dimanche. Bah nous le rap, le dimanche c'est fini. Donc le dimanche, synonyme de douceur, de mignonnerie, de gourmandise, bref, de R'n'B. Et ça tombe plutôt bien en ce début d'année, n'est pas à voir en jolie sortie entre Cyd, chanteuse du groupe The Internet qui s'envole en solo, Kelani qui confirme qu'elle est à la fois douce, sexy et sauvage sur son premier album, et Sampha qui vient de livrer une merveille pas tout à fait R'n'B, mais c'est pas grave parce qu'on mourait d'envie d'en parler, il y a de quoi faire, on en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion, Aurélien Chapuis et Brice Beaux-Avis. Le R'n'B du début d'année 2017, c'est maintenant dans nos fun. On va commencer en parlant de Cyd qui vient de sortir l'album fine, fin, je pense que ça se dit fin, je pense que c'est en référence aux termes français, et on va commencer avec toi Nemo qui l'a particulièrement bien écouté ce disque. C'est vrai, comment commencer Cyd pour faire une petite introduction, donc c'est la chanteuse leader du groupe, enfin ils sont plusieurs. Pour info d'ailleurs, on peut envoyer les gens vers un rewind de nos fun, d'ailleurs on fait plus de rewind mais il va falloir qu'on en refasse, un rewind de nos fun qu'on avait consacré au dernier album de The Internet, Ego Death, et je crois que c'était toi et Raphaël qui en parlaient brillamment. Oui, par exemple, et donc c'est vrai qu'ils avaient décidé après cet album de partir en petite excursion solo, donc il y a plusieurs personnages importants dans Internet, il y a donc Cyd qui est la chanteuse, il y a Matt Martian qui est un peu la tête pensante de ce groupe iconoclast, et il y a aussi Steve Lessie qu'on retrouve sur cet album, qui est un peu le bassiste multi-instrumentiste, qui a d'ailleurs des très belles productions sur cet album. En fait l'intérêt, c'était un petit peu de leur donner de l'espace, parce que c'est vrai que The Internet c'est un groupe, ils sont plein, en plus ils prennent leurs racines dans Outfuture, pour recentrer Cyd, c'est quand même la meuf qui a lancé tous les enregistrements du début de Outfuture, de Tyler the Creator, ça se passait dans sa chambre, donc elle a vu passer absolument tout, elle a été influencée aussi par le passage de Frank Ocean qui est maintenant une star interplanétaire et qu'on peut plus classer dans aucune case. Donc là, elle a pris ça comme, à mon avis, une petite respiration avant de repartir avec le groupe, et le but c'était de faire quelque chose pour elle de plus pop, et comme elle dit, si je peux placer un single, prendre un peu de thunes et faire quelques concerts, c'est cool. Elle a dit exactement ça. Elle a dit exactement ça, donc c'est un peu une respiration dans le groupe The Internet qui va continuer et qui est vraiment quelque chose de peut-être plus punk, de plus profond, enfin on va dire que ça va dans beaucoup plus de sens avec de la vraie création. Là, c'est plus un album de pop, de R&B classique, on ressent vraiment les influences R&B 90 de Cyd, on a encore le fantôme d'Alia, la pauvre Alia, il va falloir la laisser un peu tranquille, parce qu'à chaque fois qu'il y a un album, on ressent Alia. Non mais là, c'est vrai qu'il y a quelques morceaux où c'est vraiment fan. C'est vraiment Alia, il y en a un, je crois que c'est No, c'est Alia 100%, puis elle a cette façon de chanter sur la retenue, c'est-à-dire que ça part jamais dans des... Au début, on a un peu surpris parce qu'on se dit, mais elle n'a pas de voix, ou qu'est-ce qui se passe ? En fait, elle a tellement créé une voix un peu uniquement de velours qui crée une ambiance un peu en cocon, ça te permet de partir dans des choses super intéressantes et c'est là où je trouve que l'album est peut-être plus personnel, c'est que dans les textes, elle se permet plus de choses et donc dans des productions plus pop, elle arrive à partir sur beaucoup de choses, sur ses relations avec sa meuf ou ses meufs. C'est un album qui parle beaucoup de... qui est très sensuel, qui parle beaucoup de sexe. Qui parle beaucoup de sexe explicite. Il y a donc le single Body, qui est genre vraiment produit par Melo X, qui a à mon avis son single, où elle dit, j'espère que ça va être un baby-maker, donc vraiment un morceau qui va donner envie aux gens de faire des enfants. Et elle a un morceau juste avant qui s'appelle Drown in It, où elle parle quand même de nager dans une chatte, de façon que même The Weeknd ne serait pas permis de le dire pendant un morceau entier. Elle, elle y va à fond. Et pour le coup, on est vraiment dans une atmosphère, elle t'emporte dans quelque chose. Et après, il y a ces deux morceaux que moi, je trouve magnifiques à la fin de l'album. Il y a Over avec le chanteur Black, qui est vraiment mortel. Et Insecurity, ce qui est pour moi le meilleur morceau de l'album, qui ressemble un petit peu plus à ce qu'elle faisait avec The Internet. Donc un truc un petit peu plus instrumentiste, un petit peu plus organique, qui ressemble un peu au travail qu'elle avait avec... aussi, qui ressemblait un peu à du Sol Quarion, ça, du Neptune, ce... Égodesse, c'est aussi un peu... Égodesse, le dernier moment de The Internet, il était vachement né au sol, comme ça, c'est ce qu'on avait dit, il ressemblait vachement à ça. Et là, l'album s'en écarte, ouais. Ouais, elle perd ça, mais elle le retrouve sur ce morceau Insecurity, ce qui est assez fort, parce qu'en fait, elle parle du fait qu'elle n'arrive pas à quitter sa copine parce qu'elle a trop d'insécurité, en fait. Et elle lui dit, bah, t'as de la chance que je parte pas, mes valises elles sont prêtes, mais en fait, j'ai trop d'insécurité en moi pour le faire. Il parle de sa sexualité absolument sans aucun entrave, même plus que tous les chanteurs de R&B qui sont devenus quand même de plus en plus sales, on va apparemment s'en sortir. The Weeknd, des fois, c'est presque de la torture, c'est Fifty Shades of Grey à côté. Ouais, c'est complètement ça. Fifty Shades of Grey à côté, c'est carrément une balade à la campagne, c'est l'amour, tranquille. Donc là, vraiment, elle est un peu dans cette mouvance, tout en étant dans une esthétique très étouffée, très cosy. On ressent un petit peu toutes les influences de production de Soul Action, j'en parle souvent, mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté, à mon avis, ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est le morceau Girl, produit par Ketranada, où on retrouve ses sub-basses un petit peu comme ça, cocoon, qui mettent dans une ambiance. Et en fait, on sent qu'elle est vraiment à l'aise de plus en plus, c'est qu'elle trouve un peu sa patte comme ça. Et on voit surtout une auteure incroyable qui écrit des super textes, moi elle m'a emporté sur beaucoup de morceaux, et l'album est court, il y a 2-3 morceaux qui sont très courts, d'une minute trente, on a envie que ça soit beaucoup plus long. Et en fait, on est vraiment embarqués du début à la fin, et je me dis, ça y est, tu vois, là, sur Internet, on voyait qu'elle prenait de l'avance, mais c'était juste là, parce que c'était la chanteuse, quoi. Là, on sent que, toute seule, elle a une carrière importante, elle a que 24 ans, elle a vraiment des choses à dire, à faire, elle a des bonnes choix d'instru, elle a aussi un morceau avec Hit Boy, toute la production est bien faite, on est dans une bonne ère du R&B en ce moment, c'est clair que, quasi même, j'ai l'impression que ces dernières années, les albums de R&B, les artistes R&B sont presque plus importants que les artistes de rap, pour notre sujet, et on sent d'ailleurs les rappeurs aller de plus en plus dans cette énergie. Il y a des albums, parfois, de rap qui sortent, c'est du R&B, en tout cas, ils chantent sur tous les morceaux. Donc, c'est intéressant de voir les gens qui sortent du lot comme ça, parce que, vu que tout le monde chante à moitié, là, on sent qu'il y a à la fois une émancipation, une indépendance, et moi, j'ai envie de continuer à voir l'histoire d'amour d'une femme avec une femme, tu vois. J'en étais resté à Mécano, là, si, elle t'emmène dans un truc, c'est... C'est magnifique, hein, on est vraiment dans un truc... Dédicace à ce film des frères Wachowski, Bound, qui, je dois... Des sœurs, maintenant, Wachowski, à l'époque, ils étaient frères, qui, dans mon adolescence, m'avaient perturbé, je dois le dire, avec Gina Gerson et Jennifer Tiley. Très, très grand moment. Brice, Nico, si vous avez des choses à ajouter sur Cid, Brice, vas-y. J'aurais bien aimé embêter Nemo, mais là, c'est pas possible. J'ai énormément d'amour pour Cid, pour plusieurs raisons. Tant au niveau musical que de la personnalité. Au niveau musical, déjà, ce qui est vraiment génial avec cette fille, c'est que c'est une musicienne, elle fait des beats, elle en a fait pour Haute Futur, elle en a fait pour The Internet, même si c'était très musical. Et il y a vraiment un contrôle sur tout le projet, de la musique, aux paroles, aux chants. C'est pas une fille mignonne avec plein de producteurs derrière. Et ensuite, pour la personne aussi, parce que déjà, elle est lesbienne, elle s'habille comme un mec et elle a une voix vraiment, vraiment cool. Elle parle d'homosexualité sans aucun souci, ce qui est quelque chose dans le rap et le R&B qui est quand même assez récent. Et il y a toujours un peu un tabou, même si Frank Ocean l'a pas mal brisé, mais elle le fait vraiment. Et l'autre truc important, je trouve, c'est que Cid, c'est une musicienne au sens où il n'y a pas d'histoire autour d'elle, il n'y a pas de gossip, il n'y a pas d'histoire avec des chanteurs, elle est en couple avec tel mec, elle est en couple avec tel truc. Pour l'instant. Pour l'instant. Elle est vraiment appréciée pour sa musique et ce qu'elle fait musicalement. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment bien. En fait, je sens que Brice, il est en train de préparer tous ses contre-arguments contre Kélanie. Donc en fait, là, il n'y a aucune raison de dire ça sur Cid, mais on sent que tu vas charger Kélanie tout à l'heure. Je le sens. J'ai inconsciemment fait la comparaison. Il y a pas mal de comparaisons à faire, on pourra en reparler après, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que je n'ai pas parlé de Cid productrice qui est quand même tout le centre de l'album, c'est elle qui le compose avec des coproducteurs. Mais on sent ce côté de auteur, interprète, compositeur. Qui fait en fait l'essence de sa particularité. Et c'est vrai que pour le coup, on rentre dans un univers complet qui est peut-être plus puissant encore que ce qu'il peut y avoir à côté. Mais c'est vrai que ça a aussi ses limites. Ça veut dire qu'elle ne va pas forcément. Après, c'est parce qu'elle recherche, mais il n'y a pas de single évident à 300% un truc qui pourrait percer comme The Weeknd a pu faire. Moi, je parle beaucoup de The Weeknd parce que j'ai vu qu'ils étaient assez proches. Non, mais c'est vrai. Surtout, The Weeknd est quand même devenu une énorme star. Aujourd'hui, c'est peut-être assurdument avec des trucs super sombres, etc. Il est parti de ça. Quand t'écoutais House of Balance au début, c'était de la musique assez éthérée, qui parlait de choses un peu torturées. C'était pas gagné, quoi. Non, c'était à la rigueur un peu Drake et tout. Après, à un moment, il a dit genre, je veux être la plus grosse popstar de l'histoire. Michael Jackson, c'est de la chiasse. Et il a réussi à faire ça. Donc, on ne peut rien lui dire. Mais en fait, j'ai vu un tweet de The Weeknd au moment où l'album est sorti, où il y avait juste Seed avec un petit cœur. Ça, The Weeknd, ce n'est pas le mec le plus empathique du monde. Donc, tu te dis, bon, il y a un truc qui se passe. Il y a aussi un morceau, le troisième, je crois, qui est très court, où on a vraiment l'impression que c'est un pattern de The Weeknd. D'ailleurs, pendant très longtemps, on l'a cherché à savoir si ce n'était pas complètement du The Weeknd ou une reprise ou un truc. Et il y a ce côté un peu de parler crûment des choses, de sa sexualité, et aussi de s'affirmer en mode genre, je suis de meilleure, je vous emmerde. Parce qu'elle le dit quand même sur Sheikah Meuf ou quoi. C'est genre, allez tous vous faire enculer. Je suis gay, je fais ce que je veux. Je suis sûrement la meilleure chanteuse actuelle et vous êtes tous des cons. Donc, il y a ce côté encore un peu branleur de la nouvelle génération qui passe bien. Insolence, oui. Voilà, mais je pense que... Après, je ne sais pas si c'est ce qu'elle recherche, mais c'est un peu le but sur cet album où elle voulait faire quelque chose de plus pop. Il lui reste encore un petit peu de temps, mais c'est le début. Si elle veut vraiment tabasser, rentrer dans d'autres sphères, dans d'autres charts comme a pu faire The Weeknd avec ses deux derniers, trois derniers albums. Nico, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le site ? Une dernière chose, juste pour dire que c'est intéressant de voir que tous les personnages d'autres futurs, qui étaient des espèces de gamins débiles, qu'on prenait pour des gamins débiles, ont tous mûri, et tous mûri différemment. Et aujourd'hui, Tyler, il est intéressant à sa manière, hurle à sa manière, Frank Ocean, on en a parlé, on a fait une mission complète dessus, et Sid, au départ, ils partent tous du même collectif, on ne savait pas les différencier, on avait l'impression que c'était juste des mecs qui vomissaient sur leur t-shirt, en faisant du skate. Et aujourd'hui, ils sont hyper matures. C'est sûrement le centre de formation, c'est la beau joueur. C'est peut-être le meilleur centre de formation du rap arène bien américain, c'est assez dingue de voir, même d'autres, d'Homo Genesis, on en parlait sur une tribune sans éclatement. Même Finstaples, qui était proche, effectivement, c'est vrai que c'est assez... Les mecs sont passés de Jackass à Saturday Night Live, en très peu de temps. C'est beau. C'est pas bon. C'est toujours la fille calme, qui restait derrière, j'avais vu un rock-en-scène, c'était marrant, parce qu'elle était au platine, elle passait les trucs, t'avais Tyler, il faisait n'importe quoi, et elle, elle assurait, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment une très pro, musicienne. Si, dépouse-moi, même si t'aimes les filles. On va finir là-dessus, merci. Vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé cet album, et on enchaîne tout de suite avec l'album Process, de Sampha. On vient donc d'écouter un court extrait de Sampha, et l'album vient de sortir, alors je l'ai dit en introduction, c'est pas vraiment du R&B, même si un petit peu, mais on en parle aujourd'hui parce que... Franchement, pas du tout. Ouais, voilà. Non, mais bon, on en parle, il y a quand même des liens avec le R&B, puis surtout, il a quand même été très présent sur des albums de gens dont on a beaucoup parlé ici, l'album de Solange, bien sûr, Drake sur Nothing Was The Same, Ouais, de Frank Ocean. Frank Ocean, exactement, donc... De Kanye. Voilà, de Kanye, on avait évidemment envie d'en parler, même si, comme je l'ai dit, c'est pas du R&B au sens où Sid ou Kélanie en font. Nico, la parole est à toi. Ouais, pour moi, c'est plus de la soul électronique, on va dire, c'est pas tellement du R&B. Et c'est vrai que, tu fais bien de le dire, il a été sur l'album de Solange, de Drake, sur Endless, de Frank Ocean, et sur celui de Kanye West aussi. Tous ces artistes-là, en fait, ils ont déjà un premier point commun avant d'en travailler avec Sampha, c'est que leur musique, c'est un peu des portes ouvertes vers ce qu'ils ont de plus personnel, en fait. Et quand ils font appel à Sampha, c'est parce qu'ils veulent aller encore plus loin dans l'intime. Je pense, par exemple, à Kanye, c'est son album The Life of Pablo, l'année dernière, qu'il avait un peu vu comme une espèce de pèlerinage, une quête spirituelle, donc il les mettait à jour comme ça, au fur et à mesure qu'il avançait. Et la dernière pierre, le moment où il arrivait au bout, c'est quand il a mis en ligne le morceau Saint-Pablo, qui est extraordinaire. Qui est génial, et qui est un duo avec Sampha. Donc en fait, la cime, le sommet de sa quête, il l'a laissé à Sampha, en fait. Et à mon avis, s'il a fait ça, c'est parce que la voix de Sampha, elle a un truc un peu divin, quand on l'entend. Mais, excuse-moi de te couper, parce que rien que quand on parle, j'ai la chair de poule. Il y a un truc quand même qui se passe de dingue dès qu'il prend la parole, quoi. C'est hallucinant. Juste un petit son de sa voix, et hop, il se passe quelque chose. T'as les poils qui se dressent. En fait, déjà, c'est un peu comme les anges, c'est asexué. La première fois, tu sais pas si c'est un homme ou une femme. Il a ce côté... Tu sens que c'est très fort. En même temps, c'est bienveillant, tu vois. Donc, c'est vraiment comme un dieu, tu vois, qui arrive, qui s'impose à toi, comme ça. Moi, la première fois que je l'ai entendu, ça devait être à l'époque sur le morceau Too Much avec Drake. Ouais, moi aussi. Et ça m'avait fait penser à Tracy Chapman, en fait. Quand t'as dit asexué, j'ai pensé à Tracy Chapman, mais effectivement, qu'avait ce truc-là. Ouais, ouais. Et en fait, c'est le même genre de grain de voix, c'est le même genre de... Pareil, d'émotions comme ça, qui s'imposent directement. Et Tracy Chapman, c'est une chanteuse folk. Donc, c'est des guitares sèches, c'est une musique très acoustique, etc. Et quand elle chante, il y a toujours une espèce de proximité, comme ça, qui s'impose tout de suite. Pas avec Sempha, en fait. Je pense qu'il y a autre chose. Alors, probablement parce que, pour le coup, lui, c'est pas des guitares sèches, mais il chante sur des espèces d'improvisations électroniques. En fait, c'est un peu le même genre de tempête calme. Je sais pas si vous connaissez Jesse Ware, donc une chanteuse anglaise. C'est un peu le même genre de production électronique, en moins pop, mais ils ont tous les deux cette culture d'électronique très anglais, très londonien. Et en fait, c'est ça qui, je pense, qui crée cette espèce de distance, pour moi, qui fait disparaître l'auditeur. Quand t'écoutes Sempha, t'as l'impression qu'il se plonge dans une espèce de solitude extrême. Toi, tu disparais, tu t'oublies, et tu l'écoutes. Et t'as l'impression qu'il a besoin de se mettre dans cette situation de solitude pour pouvoir se livrer, parce que tu sens qu'il est hyper introverti. Et que c'est limite un accouchement, en fait, quand il fait ses confessions, parce que c'est beaucoup ça, sa musique, c'est très introspectif et très pudique en même temps. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a besoin d'avoir l'impression qu'il est tout seul au monde. En fait, c'est un peu cette histoire de... S'il y a un arbre qui tourne au milieu d'une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit ? Ça me fait un peu le pari que s'il n'y a personne pour t'entendre, tu ne fais pas de bruit. Et je pense que c'est ça qu'il aide à faire ses confessions, parce que c'est un peu le thème de son album. C'est dur pour lui de parler de lui, etc. D'ailleurs, c'est un mec qui apparaît toujours les yeux fermés, on a l'impression qu'il ne veut pas voir qu'il a du succès, que les gens l'adorent. Il a toujours les yeux fermés quand il parle de son album, quand il parle du succès, il ne parle que des lumières et des machins. On a l'impression qu'il est dans sa bulle. En fait, l'impression que ça donne, c'est que pour lui, les choses n'existent que une fois que tu as mis des mots dessus. Par exemple, quand il parle de maladie, tu as l'impression que pour lui, tu n'es malade que quand tu es allé chez le médecin, qu'avant, quand tu ne sais pas que tu es malade, tu n'es pas malade, par exemple. Et finalement, mettre des mots sur les choses, ça les rend réels, et c'est ce qui le rend faible. Mais c'est ce qui le rend en l'album touchant, en fait. Et même des fois, ça va peut-être un peu trop loin, je pense qu'il y a quelques morceaux qui sont tellement pleins de tristesse et d'émotions qui sont durs à réécouter plusieurs fois. C'est plombant, quoi. Pour info, effectivement, ses deux parents sont morts de maladie. De maladie, oui. Et c'est aussi un des sujets principaux de l'album. Et lui, en fait, sa mère d'un cancer, son père, je ne sais pas. Et en fait, lui, il y a cette anecdote où un jour, il a découvert qu'il avait une espèce de grosseur dans la gorge et qu'en gros, il ne préférait pas savoir ce que c'était. Et tant qu'il ne sait pas ce que c'est, il estime qu'il n'est pas vraiment malade. Donc c'est vraiment... C'est un truc qui revient souvent dans ses chansons. En gros, de parler des choses en ayant du mal à le faire, quoi. Et l'album commence avec la voix de Neil Armstrong, donc l'astronaute. J'imagine que c'est le moment le plus connu de sa carrière, entre guillemets, je ne sais pas si on dit carrière pour un... Si, si, on dit carrière pour un astronaute. Donc c'est le moment où, en fait, il a atterri sur la Lune, en fait. Et donc, on entend Neil Armstrong qui parle, qui dit, « Allo Houston, est-ce que vous me recevez ? » Donc voilà, ça te plonge direct dans un truc un peu spatial. Et en fait, de ce moment où Apollo 11 a atterri sur la Lune, en fait, dans Apollo 11, ils étaient trois. Il y avait Neil Armstrong, Buzz Aldrin et il y avait Michael Collins qui est moins connu. On ne se rappelle jamais lui. Parce qu'en fait, quand Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont alluni, Michael Collins, il est resté en orbite autour de la Lune. Donc il était à 3500 kilomètres, non, même à 350 000 kilomètres de la Terre et à 3500 de ses potes. En fait, à ce moment-là, on disait de lui qu'il était l'homme le plus seul de tous les temps. Et c'est un peu l'effet que ça fait, en fait, quand tu écoutes Sempha sur Process. Je pense que, quand tu l'écoutes, en fait, tu ressens un peu, je pense que ce que ressentait Michael Collins à ce moment-là, c'est un peu le son de la solitude totale et un peu de l'angoisse aussi, parce que j'ai bien dit que quand tu es tout seul dans l'espace, tu es un peu angoissé. Ce que tu viens de dire, moi, ça me rappelle le slogan du premier Alien, c'est quand vous criez dans l'espace, personne ne vous entend. Personne ne vous entend. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, les productions du disque, c'est toujours ça, c'est une espèce de brume un peu onirique qui donne un côté un peu irréel, en fait, comme s'il était toujours dans un rêve. Et d'ailleurs, il parle de ça, il y a un morceau où il raconte qui se fait poursuivre par des hommes à capuche, tu vois. Donc, c'est un truc qu'on a tous rêvé dans nos cauchemars. En plus, il n'arrive pas à courir, donc c'est vraiment des histoires de rêve, tu vois. Donc, il parle des choses sans vraiment trop en parler et c'est vraiment hyper beau. Mais encore une fois, c'est des fois tellement chargé. Moi, j'aime bien poncer un disque, l'écouter 50 fois. Là, c'est dur à faire parce que tu l'écoutes une fois, tu te dis, putain, c'est hyper beau. Même quand tu essaies de re-rentrer dedans, tu es là genre, putain. Mais comme un film, comme un beau film assez douloureux. C'est ça, comme un film. Tu ne le vois pas forcément. Exactement. Quand tu t'en rappelles, tu te rappelles que c'est très chargé en émotions et peut-être que ça peut te suivre sans avoir besoin de le réécouter. En fait, tellement c'est fort. Non, tu l'entends, ouais. Là, je l'entends, là. C'est vrai ? Tu l'entends dans ta tête. Est-ce que vous avez... Bon, est-ce que la parole de Nico s'est imposée à vous comme la voix de Sampha ou est-ce que vous avez quand même des choses à ajouter, Brice ? Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un disque qu'il faut écouter au casque. Putain, la phrase de puriste horrible. Non, mais en vrai, tous les disques devraient s'écouter au casque. Avec un beat by Dre ou pas ? Non, j'aime la musique. C'est un disque qu'il faut vraiment écouter au casque parce qu'en termes de production, de tout ce qui a été fait, il se passe vraiment énormément de choses dans chaque morceau. Et il fait une première écoute normale. J'en ai fait une deuxième au casque. C'était un grand voyage cosmique. c'était génial. Après, c'est vraiment un disque superbe. Et en fait, je suis assez d'accord avec Nico. Il est limite trop superbe ce disque. Il y a tout qui est hyper prenant, hyper émotionnel. Et ça, c'est un peu la limite que je mettrais à Sampha. C'est le genre idéal en fait. Et c'est moi ce qui personnellement m'a un peu... me fait pas autant tomber amoureux de lui que de Sid, par exemple. C'est un mec. Que quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas un argument. Il dit c'est un mec. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc trop parfait. Trop parfait, ouais. C'est vrai que c'est impossible de... Enfin, ça me paraît impossible de dire du mal de ce garçon. Et c'est peut-être un peu... Moi, ça m'a moins touché. On dirait qu'il a pas de faille. Ou alors il en a trop. En fait, il a que ça, ouais. Il y a que ça, ouais. Et du coup, ça va être écouté ça. Après, t'as envie de te mettre dans le lit et de pleurer. Ouais, non, c'est assez plombant. C'est ce qu'a l'initent. Ouais, ouais, bien sûr. Comme parfois, tu sais, que certains grands chefs-d'oeuvre, tu vois, tu sais que c'est des grands films qui t'ont touché, mais t'as vraiment pas envie de les revoir parce que ça va te remettre dans un état. Tu préfères revoir la connerie, tu vois, L'arme fatale de Pierre-Richard, tu vois, ou Pierre-Richard. Parce que, ouais, parce que tu sais que tu vas passer un bon moment et que c'est pas trop dérangeant, c'est assez neutre. Tu vas pas finir, voilà, en PLS, en position fétale, sous la douche. Exactement. Devant ta femme qui te juge et qui te dit mais qu'est-ce que tu fous ? Bah, j'écoutais Sampha. C'est ça. Je trouve que ça, c'est une limite un peu du disque et de Sampha en général, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, du coup, si on aime ça, c'est le top, quoi. Ouais, exactement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un partage j'écoutais Sampha et il pleure. C'est un petit bonhomme qui pleure et tout. Mais c'est vrai. T'es là, genre, bon, ok, cool. Donc, c'est vrai que moi, vu que je suis plutôt dans la musique joyeuse, je vais pas y aller forcément dans l'album tout de suite mais c'est vrai que, comme disaient mes collègues, il y a quand même une qualité incroyable. Il y a toute cette école anglaise donc on est dans un style musical qui est vraiment millimétré et que si vous avez kiffé les albums de Solange, l'album de Solange, vous allez être aux anges. Mais ouais, après, comme ils disent, il faut vraiment rentrer dedans. Des fois, c'est plus difficile que d'autres. C'est vrai. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Écoutez-le. Écoutez-le. Et on enchaîne tout de suite avec l'album de Kelani. On a donc écouté un court extrait de l'album de Kelani, Sweet, Sweet, sexy, and savage. C'est ça, avec des majuscules à tous les S. Brice, comme nous tous, tu l'as écouté. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce disque ? Alors, accrochez-vous les amis parce que ça ne va pas être Cid. Bon, alors déjà, je vais un peu rappeler le parcours de Kelani qui est assez chaotique. Originaire de Auckland en Californie. son père est mort jeune. Sa mère était en prison et toxicomane. Du coup, elle a été élevée par sa tante. Et premier fait d'armes, elle rentre dans un groupe qui s'appelait Pop Life et elle finit finaliste de America's Got Talent. Je ne fais pas aussi bien que Raphaël Dacruz, mais... N'essaye pas. N'essaye jamais de te mesurer. C'est un peu moins beau en plus. Oh, c'est méchant ça. Non, mais c'est normal. Il ne faut jamais se mesurer, Raphaël. Impossible. Et du coup, c'était en 2011. Elle avait 16 ans et ensuite, pendant deux ans, elle va passer de maison en maison. Elle va être homeless et elle va retrouver Nick Cannon qui était un des jurés de America's Got Talent qui va... L'équivalent donc américain de Dev pour nous. C'est un peu ça. Exactement. Qui va la lancer en fait. Et il va lui dire il faut que tu partes en solo, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça va marcher et elle va faire des collaborations. Elle va sortir deux mixtapes d'abord dont la deuxième nominée aux Grammys. Elle va se faire remarquer pour un featuring avec Zayn qui était ex One Direction. Tout à fait. Et ensuite, vient une chanson dans le film Suicide Squad aussi qui est en train de cartonner et qui s'appelle Gangsta qui est 150 millions de vues sur YouTube et même dans les billboards. Mais d'ailleurs, il y a énormément de morceaux de cette BO qui cartonnent. Il y a un morceau que je suis sûr que nous, on ne connaît pas parce qu'on l'écoutait mais Sucker for Pain avec Lil Wayne. On dit que c'est fini et en fait, chaque mois, il y a un morceau dans le billboard qui cartonne. Mais petit aparté, Gangsta, c'est un gros tube de Kélagne. Et entre-temps, alors ça, c'est important, il y a eu une histoire que Sid n'aurait pas dans les... dans les... un très gros gossip. Elle était en couple avec le basketeur... un basketeur... Attendez, j'ai son nom, honte à moi, je n'ai pas retenu le nom. Un basketeur. Kyrie Irvings, pardon. Un all-star les mecs, un basketeur. Oui, bon, ok, c'est bon. Moi, des trois pistons, André Drummond. Et elle poste une photo sur Instagram avec Party Next Door, sauf qu'elle était apparemment encore en couple avec l'autre. Du coup, elle a eu du bashing sur Facebook, on l'a insultée, machin chouette. Et en fait, elle n'était plus en couple avec, mais elle a fait une tentative de suicide en mars 2016. Chris Brown est arrivé et a dit ouais, t'as fait ça pour faire du buzz, etc. Et après, elle s'est tue pendant quelques mois et la voilà avec son premier album. Alors, Kélanie, au niveau de la voix, c'est fabuleux. Elle a une voix, je trouve, vraiment de ce que j'ai entendu ces dernières années, c'est une des plus belles voix. Et par contre, alors moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai eu l'impression d'écoutant ce disque qui est vraiment du R&B, vachement, il y a des, c'est entre à l'ancienne et des trucs très récents, des prods un peu électroniques, un peu soul, un peu R&B. Le truc, c'est que le disque fait 19 titres. Il me semble que ça dure une heure dix. Une heure deux. Une heure deux. J'ai les chiffres. J'ai les chiffres. Et ça a été produit par deux types qui ont bossé avec Mickey Minaj, Britney Spears, etc. Surtout Usher, Godkisser, mon pote, n'oublie pas. Grotube. Et le truc, c'est que déjà, je trouve le disque trop long. Et après... Il fait le double de Sid, par exemple. Même de Sanfa, qui est un allôme assez court dont on a parlé avant. C'est vrai que c'est un indice qui est long. Et l'autre truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'il y a énormément de potentiel chez cette fille. La presse l'aime beaucoup, l'annonce comme la grande fille du R&B. Et là, j'ai trouvé qu'au niveau des prods de la musique, ça se ressemble énormément entre les morceaux. Il y a un, il y a trois morceaux qui sont vraiment excellents. Et c'était les singles qui étaient avant et ça, j'avais adoré. Et là, entre le reste, les autres morceaux, des fois, j'ai l'impression qu'il y a du meublage. Genre, je ne sais pas, il faut faire, on en met plein de morceaux, il y en a 19. Et je trouve qu'il y a trop de morceaux, que les prods se ressemblent trop. Oh là là, je suis dur avec elle, la pauvre. Attends, je ne suis pas du tout d'accord. Nemo, Nemo, vas-y. Je vois ce qu'il veut dire sur le fait que l'album est trop long. Je pense qu'il y a 5 tics, 30 euros. Je suis pour que les albums soient beaucoup plus courts. Surtout maintenant, sur le tour de 2017. Après, on n'a plus le temps. Il faut aussi se mettre dans l'ambiance que Kelani, c'est son premier album, elle est au top de sa carrière à l'heure actuelle. Comme on disait, Gangsta qui est genre son morceau Ja Rule, Thug Love, cartonne de fou. Moi, ce n'est pas mon truc. Mais je veux dire, à l'époque, toutes les chanteuses qui avaient ce genre de morceaux, c'était des stars absolues. On arrive à un moment où toutes les chanteuses qui sont arrivées en même temps qu'elles, genre Tina She, c'était des déceptions. Enfin, on n'a pas réussi à avoir le truc qui pouvait arriver. Au final, Kelani, là, je trouve qu'elle a l'album qu'il fallait faire. C'est-à-dire que là, on parle de la musique, on parle de sa voix. Ça, on savait faire. Sur Cloud9, elle avait prouvé qu'elle savait chanter, qu'elle avait une voix pour le faire. Sur Yushu Bizer, elle a prouvé qu'elle était auteure, que c'est elle qui écrit toutes ses paroles. Ce n'est pas une interprète uniquement. C'est-à-dire que tout dans ses écrits, c'est uniquement sa façon de voir. Après, tu l'as dit, tu l'as dit, c'est une écorchée vif incroyable. On peut aussi rajouter dans ton portrait qu'elle est passée par le HBK Gang, donc des mecs que j'affectionne, I Am Sue et Consor, qui ont ramené un truc musical dans la baie il y a maintenant 4-5 ans et que les gens commencent à voir arriver. Donc, elle est vraiment super créative et écorchée vive. Sur cet album, par rapport aux fois d'avant où elle était justement à la limite de se renfermer sur elle-même, de la... du suicide, etc. Moi, ce que je trouve justement chez elle, c'est cette partie assez incroyable de toujours se relever de tout. Tu vois ? t'as dit, il y a moins d'un an, elle a fait une tantalité du suicide. Là, elle fait un album genre sur-triomphant, d'indépendance totale, de féminisme total. On peut aussi parler de la sexualité de Kelani où finalement, elle est bi. Enfin, il y a autant d'ambiguïté dans ses chansons. On ne sait pas si elle parle de femme ou si elle parle de mec. C'est totalement moderne. En même temps, ça reprend le nom de l'album. C'est une petite dédicace à Crazy Sexy Cool, le fameux album de TLC. Donc, il y a ce côté mélangé des trois chanteuses de TLC. Tu prends le côté un peu brutal de Left Eye, mélangé avec les deux autres chanteuses. Pour le coup, moi, ça me parle 300%, peut-être parce que c'est générationnel aussi. Je trouve qu'elle a au moins 4 ou 5 tubes sur un album de R&B à l'heure actuelle. c'est super dur à avoir. Ouais, mais je veux dire, il y en a plein des chanteuses qui étaient prêtes à avoir ça et qui se sont cravées. Tina Hsi, elle était sur absolument tous les singles qui marchaient à un moment. Même des fois, elle était créditée pour faire et en vrai, après, elle n'a pas eu les singles qui font Crazy. c'est un énorme tube. Genre moi, le matin, j'ai Crazy dans la tête, tu vois. Undercover aussi. Undercover, c'est un énorme tube et ce n'est pas uniquement la mélodie qui reste en tête, c'est aussi la façon qu'elle a de raconter des histoires et de se servir de sa vie pour te mettre dans un univers. Là où tu as raison, à mon avis, et c'est peut-être là où nous, on n'est pas d'accord, moi, en termes de goût, c'est vrai que le R&B de Manon, il a moins de tubes. Le R&B de Manon, il est quand même vachement éthéré, il est mignon, il est doux, il est moins efficace, il est moins évident. Moi, j'adore. C'est vrai que j'adore tous ces chanteurs qui n'ont pas de voix et qui rappent sur des instruments aériens et c'est vrai que toi, Nemo, on le sait dans l'émission, tu aimes les tubes et Kélanie, là où je suis d'accord et c'est peut-être moi ce qui m'a un peu déçu sur le disque et peut-être là où je rejoins un peu Brice, même s'il y a de très bons morceaux, c'est que parfois, on sent qu'elle a voulu faire des tubes, effectivement. C'est vrai, mais Undercover, ça me parle moins, etc. Mais là où tu as raison, c'est quand même, elle se démarque de tout ce R&B actuel vachement éthéré, vachement mignon où les gens ne chantent pas, etc. Cid, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une grande voix. Kélanie est une chanteuse, à mon avis, qui est quand même plus douée et qui est peut-être plus polyvalente et qui sait faire peut-être plus de choses. Surtout, elle travaille en plus, comme on dit là, elle ne travaille pas sur les mêmes émotions, en fait. Kélanie, d'un coup, je suis super cool, on va être trop bien avec tout le monde et tout. Un truc un petit peu plus dans de l'émotion partagée tout le temps, alors que les autres qu'on a du R&B pour l'instant, c'est tout un peu en retenue, c'est tous avec des failles, avec des trucs. Kélanie, elle s'en sert différemment, en fait. Elle pourrait faire un album dépressif de psychopathe où elle parle de genre tous mes ex m'ont largué, pour le coup, je me suis coupé les veines et tout. Elle fait l'inverse de ça. Elle dit genre les hommes nous pourrissent la life tout le temps, qu'est-ce qu'on a à foutre ? Viens, on leur fait des gros fucks. Son album, c'est uniquement ça, en fait. Et par rapport à la société actuelle américaine et mondiale, d'avoir une fille aussi, libérée dans sa façon de faire avec tous les marqueurs au vert de ce qu'on aime bien musicalement, je trouve ça important, en fait. Et je pense que ça peut, en tout cas, elle a tout ce qu'il faut pour que ça marque bien une carrière qui soit vraiment forte, alors qu'il y a plein de nouvelles stars du R&B qu'on avait dit genre ouais, ça va être super génial et tout, et finalement, ça décolle pas. Et là, on voit que même, ça prend, comme on disait Gangsta, c'est énorme, crazy, c'est genre, maintenant ça va être centaines de milliers de vues sur YouTube, ça prend vraiment et sur un public super large, comme à l'époque de Hachanti avec Jaroul, comme à l'époque du début de Beyoncé où les meufs, elles chantaient des soldiers. Sauf qu'elle n'a pas de Jaroul, elle est toute seule. Non, elle est toute seule et elle n'a pas les Destiny's Child du départ, c'est pas un groupe, tu vois, et pour le coup, je pense qu'elle a vraiment cette personnalité et ses choix musicaux un peu plus large qui fait que ça peut être la nouvelle star réelle de la R&B pop. Je crois pas du tout à ça, justement. Tiens Brice, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on comparait beaucoup Kelani et Tinaché, grosso modo, mon ou ça. Toi, tu crois pas à ce que vient de dire Neman ? Il est Tim Tinaché, lui, ça se voit. Moi, je suis très contre Tim Tinaché. Mais surtout pour ses photos. Super danseuse, super musicienne. Alors justement, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que il y a quelque chose qui me... Alors après, c'est personnel, sûrement, ça me touche pas. Mais moi, je la mets comme toutes les autres filles, Kelela, FK Twigs, SZA. Tu es d'accord. Laisse le finir, Nemo. Chaque fois, t'es comme ça avec Brice. Oui, mais il est méchant avec moi. Je parle pas forcément au niveau musical, mais j'ai l'impression que c'est aussi un truc global dans la presse musicale. Ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'a pas eu une fille du R&B qui casse tout, tout le monde. Et tout le monde attend d'en avoir une. Et du coup, dès qu'il y a une fille qui sort, tout le monde fait des articles, dès qu'elle sort un morceau, un truc. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément ça avec Eleni. Et je trouve pas que... Déjà, c'est pas bon pour elle. Et je pense que ça va lui coûter cher. C'est ce que je viens d'expliquer. Toutes les filles que tu as citées, elles sont arrivées en même temps. Et en gros, on les a mis dans un truc, on a lancé les dés et on s'est dit laquelle va sortir, tu vois. Et voilà, que ça soit, je sais jamais comment on dit, SZA, elle a toujours pas sorti son album. Je pense pas que ça aura la même ambition. Ça aura pas la même ambition pop. C'est pas sorti aujourd'hui ? C'est possible. Si ça sort, enfin oui, parce que le jour en en juge, c'est joli, donc c'est sorti la semaine dernière, en fait, je crois, mon enregistre. Je veux pas me couper un bras parce que force sûre, elle va me faire mentir vu que ça sort demain. Mais je pense pas que ça sera la même ambition pop que Kelani, tu vois. Et tu parles de Kelela, enfin tu vois, c'est carrément un autre univers. FK Twigs, c'est sans m'fa. Enfin tu vois, ça joue sur des failles, sur un truc... L'ambition n'est pas la même. Voilà, avec des têtes de poupées, c'est pas du tout pareil. C'est plus, j'ai envie de dire, c'est presque plus Björk que... Moi je te parle de... Je te parle de Brandy et Monica, moi je te parle de The Boy Is Mine. Non mais je te parle de single énorme que Kelani peut avoir en ayant une personnalité plus forte que les filles de cette époque-là, tu vois. Messieurs, évidemment, comme il y avait trois hommes aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on parle, donc je vais donner la parole à l'arbitre, Nico, rapidement, en trois mots. Sur Kelani, en une minute. En fait, on a tout mélangé là, donc je suis énervé contre vous, parce que j'ai plus le temps de prendre la parole. Mais en fait, voilà, pour résumer, j'ai pas compris pourquoi tu as parlé de sa vie privée parce que pour le coup, comme disait Nemo, sa musique n'a rien à voir avec sa vie privée. Elle fait un truc qui est très suave. Tu parlais des TLC, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté mélange de trois TLC et il y a tout cet héritage aussi de la B.A.R.A. avec la Function Music d'Ayamsu, etc. C'est hyper ensoleillé, hyper chaud et pour le coup, c'est vrai qu'on est à l'opposé total à la fois du truc très expérimental à la FK Twigs et à la fois du ce qu'on appelle un peu le alt-R&B mais qui est en fait le R&B moderne à la week-end avec les mecs qui se masturbent devant le miroir et qui chialent alors que le R&B, c'est une musique pour faire l'amour. Ah oui ! Et ben voilà ! Je pense que le personnage ne me touche pas du tout. En fait, c'est de la pop et le personnage, peu importe. C'est des chansons qui sont importantes, je pense, et elles sont efficaces et c'est tout ce qu'elle veut faire et je pense ce qu'on lui demande. Je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse un texte qui va me chambouler mais qu'il y ait une mélodie qui me reste dans la tête et ça, c'est quand ça marche. Si elle s'était concentrée sur 12 morceaux, elle aurait pu sortir un grand disque. Ouais, ben elle le fera chanteur. Il y a le problème et ce serait une autre émission, c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde sort un truc avec 40 morceaux, c'est à cause du streaming et ça, c'est une autre émission. Eh ouais ! Exactement ! Là, ça fait plus de tunes qu'elle a dit comme ça. On la fera. Un mot, il nous faut le nom et c'est tout et on en finit. Brice ? Ok, c'est Anna Wise, une meuf qui a joué avec eux, qui est passée sur des morceaux de Kendrick. Je suis Anna Wise, magnifique. Elle est géniale. Ben d'accord, là, t'as bien respecté. Nico ? Moi, c'est une BD, en fait, c'est Glenard, l'éditeur français, qui a un deal avec Disney pour réécrire des nouvelles histoires de Mickey. J'adore ! Et donc, ils ont fait appel à des grands auteurs français, notamment Régis Loisel ou Louis Strondheim et j'ai lu celui de Régis Loisel aujourd'hui, c'est hyper bien, donc je vous le conseille. Nemo ? C'est ouf, je tiens juste à dire qu'il y a un an, jour pour jour, j'ai sorti ce coup de cœur pour la première BD de Mickey. Donc, je dédicasse à fond, je ne l'ai pas lu celui-là, mais bien. Moi, je reste dans le R&B, c'est une meuf qui est dans l'équipe Selling Team de Lil Yachty, tout le monde se fout de sa gueule, mais encore une fois, il va vaincre et cette meuf s'appelle Cody Chain, elle vient de sortir un album qui s'appelle Big Trouble Little Jupiter et en vrai, ça emmène super large, elle a 18 ans, je crois qu'elle a encore un appareil dentaire et en vrai, elle rappe, elle chante, il y a tout ce qui fait que la musique est chaude en ce moment et il y a un morceau qui s'appelle No Lay qui parle des gens qui viennent de la Nouvelle Orléans qui sont plus chauds que les autres parce qu'ils sont brûlants de fou et je vous recommande d'écouter ce morceau en boucle et après, on reparle de Kelani avec Brice. Très bien et moi, j'en place juste une pour Jose James que j'avais vu en concert Always There qui cartonne, qui défonce donc je suis très content de son évolution. Merci beaucoup, notre temps est écoulé, merci à Jules, à la technique qui a été merveilleux, merci à vous trois, retrouvez-nous tous les vendredis sur Suncons et iTunes, on s'appelle No Fun à chaque fois, on enregistre tous les 15 jours au studio de l'antenne à Paris, vous pouvez réserver tout ça sur Binge.audio, on vous aime, passez une bonne semaine et écoutez plus de R&B que de rap, c'est mieux pour la santé. Salut, c'est Thomas Rosak, vous venez d'écouter No Fun, je vous invite à enchaîner avec No Ciné ou en cause de cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran, on parle fort mais on a bon cœur, ça s'appelle No Ciné, c'est un podcast du réseau Binge. Rosabud !